Musique Et bonjour à tous c'est Buzzquiz, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur la cooldown TV, enfin sur le Youtube bien sûr Et on va jouer à Hunter the Gungeon qui est sorti il y a très peu de temps, la semaine dernière il me semble, Hunter the Gungeon, alors pour faire court et rapide Si vous aimez The Binding of Isaac vous pouvez voir en ce jeu son homonyme, en fait c'est clairement un Binding of Isaac Alors si vous êtes passionné de collectionnite vous allez passer 400 heures sur le jeu pour débloquer toutes les armes C'est un hard like, donc vous allez avoir des salles générées aléatoirement et des étages à franchir comme ça Jusqu'à en passant par des boss pour aller à l'étage suivant Donc je vais pas en dire beaucoup plus, on va juste jouer et vous allez découvrir un peu le jeu J'ai pas joué beaucoup beaucoup mais j'en suis tombé amoureux pour être honnête avec vous On va jouer le marine parce que j'aime beaucoup le marine, alors vous avez 4 persos différents, je passe un peu vite mais les seules spécificités entre les persos c'est leur objet de départ Donc là par exemple avec le marine, sachant que vous pouvez entrer vous pouvez aller dans l'encyclopédie Gungeonesque Avec le marine j'ai mon semi-automatique, l'arme de poing des marines Donc c'est mon arme principale, je vais avoir un ravitaillement de munitions en objet actif Donc si je drop une nouvelle arme, je vais avoir un certain nombre de munitions Là ce n'est pas le cas parce que l'arme de départ est illimitée Donc avec cet actif là je vais pouvoir recharger les munitions Et j'ai un passif qui me fait que je fais plus de dégâts j'imagine Donc voilà, tout simplement Donc le jeu, quand vous commencez vous devez aller à la gauche là-bas Parce qu'on va vous expliquer le jeu, c'est le tuto Nous on va tout simplement partir dans le donjon Alors, Hunter the Gungeon Vous avez quelques mécaniques sympas Donc déjà, moi je joue à la manette mais vous pouvez jouer aussi clavier, souris, ça marche très bien Donc vous vous baladez, vous visez avec l'autre joystick, le joystick droit Et vous tirez, hop là, comme vous voulez Donc ça c'est le premier point Vous rechargez Rien de bien, comment dire, rien de bien d'original Vous avez une esquive avec cette roulade Sachant que vous êtes invincible pendant le saut Il me semble que c'est à la réception que vous n'êtes plus Donc à utiliser intelligemment Comme j'ai utilisé le marine, vous voyez, en haut à droite, en haut à gauche pardon À côté de mes cœurs, j'ai un petit bouclier C'est mon casque Donc j'ai, on va dire, une vie en plus Et voilà Alors Il y a plein de monstres Il y a plein de monstres de tous les types Comme dans Binding of Isaac C'est pour ça que je faisais la... Alors je ne comprends pas pourquoi j'ai des drops de caméra Bon ça c'est pas très grave Donc voilà C'est rapidement le bordel Vous avez plein de monstres Par exemple les gelées vont se diviser Le petit... Ce qui je trouve super mignon C'est que voilà, ils ont repris vraiment... Alors il y a un jeu de mots, Gungeon Gungeon, c'est le donjon des guns Très bien trouvé Et ils ont repris justement cette thématique Tout est... Enfin, pas tout mais la plupart des choses sont par rapport aux armes Et aussi bien que là, bah voilà, on se battait contre des munitions Ce qui est plutôt rigolo Hop, on continue Donc vous avez 5 étages, si je ne dis pas de bêtises Vraiment, moi, pour le sens je ne suis pas très très fort Et je ne suis pas allé plus loin que l'étage 2 Je crois qu'il y a l'étage 3 Non, 2 Pas plus que 2 Mais voilà, le jeu se présente Il y a beaucoup de mécaniques sympas Dont celle-ci Où je peux justement Renverser les tables Pour me protéger Ça c'est très utile Surtout contre ces gros bourrins Alors eux il ne faut vraiment pas jouer Alors je comprends pas En fait si je sais je comprends Je suis en revendiqué sur un vrai truc Il faudrait juste d'autres Hop Je vais mettre ma souris dessus Normalement c'est vrai On va poser des soucis Voilà Ça c'est le problème du contrôleur PS4 Hop J'ai fait n'importe quoi aujourd'hui Ohlala Bon j'ai pensé à la roulade Mais je ne l'ai pas fait du bon con Voilà, là c'est déjà mieux Hop, un de moi Ça, ça fait plaisir Ça c'est de la monnaie J'explique juste après Alors Si vous avez l'habitude de regarder mes VOD Sur les découvertes de jeu Sachez que sur celle-ci Je risque d'être très souvent concentré C'est le jeu qui veut ça Donc là il y avait une petite salle avec des drops On va prendre la clé Alors Ce que je disais Il y avait des petites cartouches par terre Donc ça représente la monnaie du jeu Donc là j'en ai 20 On va le voir en haut à gauche de mon écran Dont 2 clés aussi Enfin Et 2 clés Donc ici Il n'y a rien à voir Ou là Pas honte ouais Je ne sais pas ce qu'il se passait quand même C'est pas très vrai Euh Qu'est-ce que je disais Qu'est-ce que je disais Eux sont vraiment forts Il faudrait tuer le petit bouquin aussi C'est pas mal Alors après il y a aussi des éléments de décors Que vous pouvez En fait c'est quand je Ah mais pourquoi je vais à droite quand j'appuie sur le carré Il y a un soucis moi C'est pour ça en fait Bon je regarde ça C'est pas très grave On va le faire avec On est des fous Eux Il y a des éléments de décors Que vous pouvez utiliser Là Hop on va laisser faire ça Si je fais ça Merde c'est quoi Ohlala Décidément je suis n'importe où Ah c'était avec Mix Bon bref On peut faire tomber les chandeliers Donc si vous arrivez à le faire tomber sur un ennemi Ça va peut être intéressant Donc voilà Il y a certaines Certains décors Qui sont Bah utilisables Ici sur la minimap Vous voyez que je peux pas aller à droite C'est parce qu'il faut que je fasse le tour Donc typiquement là je vais devoir aller J'imagine à gauche Clean les salles Hop toi C'est fait Là comment vous savez Si la salle est ouverte Là vous voyez que les portes sont doublées Vous avez Des doublures De chaque côté Donc c'est que j'ai pas encore l'accès Bah pour avoir accès On peut tout simplement Clean la salle C'est pas beaucoup compliqué ça Voilà Ça s'ouvre automatiquement Les barillers Je n'ai pas expliqué les barillers Les barillers qu'est-ce que c'est ? C'est Et si je reste appuyé sur L2 Voilà J'ai la carte Et je peux Me balader Et me déporter de barillers en barillers Ça me paraît De me déplacer plus vite Sur ce point C'est quelque chose qui n'est pas présent sur Isaac Et qui franchement Fait plaisir Sur Isaac quand Alors là je vais me faire un pof C'était sympa Sur Isaac quand vous devez vous retaper toute la map Parce que vous êtes juste allé chercher un truc au shop C'est un peu pénible Là c'est très bien pensé par les développeurs Et honnêtement Parmi les roguelikes Qui sont sortis dernièrement Je pense à Nuclear Throne Il y en a eu d'autres Là je ne l'ai pas en tête Je pense Merde J'ai pas vu qui s'était déporté ce fantôme Je pense Qu'aujourd'hui c'est le seul Ou alors on va dire c'est le Celui qui arrive le plus A être aussi bon qu'Isaac Honnêtement Ok cool on a récupéré un fusil à lunettes Quand vous récupérez un objet Vous pouvez faire comme je l'ai fait tout à l'heure Aller sur l'encyclopédie gunjonesque Et aller check ça Donc hop On le sélectionne Faible cadence de tir Munition perforante Fabriqué à la main par les zombs à armes Chaque fusil à lunettes est unique Il est vrai que le gunjones offre peu d'occasion Pour tirer de loin Mais ce fusil remplit très bien son rôle Et bah on va le tester Je ne l'ai pas encore eu celui-ci Voilà Je ne l'ai pas encore eu On va voir ce que ça veut Hop Donc là vous voyez maintenant j'ai débloqué Bah la zone qui était enfermée On va se les déporter pour gagner un petit peu de temps On va aller faire un tour par le haut gauche Alors là vous voyez j'ai que 80 munitions Ah ça c'est le boss On va pas aller tout de suite On va finir d'explorer un peu l'étage Pour voir si on peut pas récupérer Une autre arme Ou un passif Un actif Qui pourrait être intéressant Alors j'ai envie de tester ça Ok d'accord Ok j'arrive pas du tout à l'utiliser Voilà Ah oui ça fait Ça one shot en fait C'est très intéressant Ah On a le shop La petite tête là-haut Dans la minimap Ça veut dire que c'est le shop On a que 39 de mission Est-ce qu'on peut acheter quelque chose Ça coûte combien ? 35 Allez on va le prendre Je sais pas ce que c'est Alors quoi ? Il y avait un gars là Oh d'accord intéressant Oh très intéressant même Je savais pas qu'on pouvait avoir des drops comme ça Euh alors On a récupéré un nouveau Ah non en fait j'ai utilisé mon actif mais J'ai pas du tout cliqué dessus J'ai pas fait exprès alors Oh mince Bon C'est dommage Alors Permet le rechargement actif Rechargement actif Passif Et C'est ça qui aurait activé mon truc ? Alors là messieurs dames Je vous avouerai que je n'ai pas pigé Je n'ai pas compris De toute façon Il y a plein de choses à voir sur ce jeu Moi personnellement je n'ai pas encore vu Il a l'air très complet Et il a l'air très diversifié aussi On va juste repasser sur l'autre arme Voilà Ok C'est bon je sais 2 secondes Je suis vraiment désolé C'est ce truc là Hop Et comment on fait ? Voilà C'est bon J'ai compris Voilà Il devrait plus y avoir de soucis Et bah oui forcément Non Vous avez Joy2Pad activer Non C'est très utile Pour utiliser Sur certains logiciels Qui n'ont pas prévu Et c'était fait Certains jeux aussi Mais bon Après quand il reste activé Normalement C'est pas Il marche pas très bien Alors ça c'est une balle à blanc Que je n'ai pas encore utilisée Que je n'ai pas encore l'habitude d'utiliser Mais qui est très utile On va essayer De l'utiliser à bon escient On a 3 là Ils sont présents de nos coeurs Je vais vous montrer ça Enfin je vais essayer de vous montrer ça Hop on va recharger Oh qu'est-ce donc ? Ça je ne connais pas Alors Le seul texte déchiffrable est offrande Le reste est effacé Ok j'imagine qu'on vous doit donner une arme Ou quelque chose Pour le coup je ne donnerai pas l'animaux Alors on va pas rester à côté de l'explosion Alors vous voyez le décor est vraiment Important Hop Ohlala ça c'était génial J'ai vu la petite occasion de faire de gros frags Et d'un seul coup Je l'ai prise messieurs dames Génial général 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 Alors ce qu'on va faire On va essayer vraiment de finir le niveau Pas que vous soyez là depuis 10 ans Alors hop Tac 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 On ira voir le boss Je ne sais pas si on arrivera à le tuer Bon normalement Le boss du niveau 1 J'espère Alors là c'est un gros coffre Donc qu'est-ce qu'on a ? Amolette du chaos Très joli jaune mot Le pire est presque toujours sûr Intéressant Qu'est-ce donc ? C'est un passif encore Les balles à blancs ont une chance d'empoisonner, geler et enflammer les ennemis Ah bah moi qui voulais vous montrer les balles à blancs Cet amulette enchantée a été forgé dans le métal le plus précieux qui soit le plomb D'accord Son créateur a laissé une inscription mais le temps a rendu illisible Très bien, merci madame, merci monsieur On va aller voir la petite salle qui manque Alors vous voyez j'esquive pas beaucoup, j'ai pas encore les mécaniques imprégnées en moi Mais alors quand je vois les vraies salles dont je pense à esquiver Voilà, vous n'êtes pas forcés à s'esquiver non plus tout le temps Parfois juste bien vous placer, ça reste suffisant Mais voilà, je vous conseille de prendre très vite Très vite les mécaniques du jeu On va prendre le coeur à la moelle de moi On va prendre le coeur ici et après on va aller voir plus ça Disons que les mécaniques qui ont été créées ne sont pas là pour rien Et ça peut vite être le bordel Notamment avec les boss Vous allez voir ça Alors qui est-ce qu'on va avoir le droit de voir ? Je crois que c'est les doubles, les jumeaux, voilà Ils sont archi mignons, je les trouve trop marrants Ils sont vraiment trop mignons Double dose, jumeaux terribles Donc voilà, là on est au boss du premier étage Alors je vois, moi je me rappelle que j'ai tué avec une arme bien cheatée que j'avais C'est pas facile hein Alors sachant que si vous tuez les boss sans vous faire toucher vous avez des bonus Mais bon là ça sera pas le cas Alors attendez, je suis bien plus jusqu'à j'ai mis mes balles à blanc C'est quel bouton ? Je crois que j'ai mis ça là Voilà, ok, donc on a empoisonné Ça c'est vachement bien Alors les balles à blanc, vous voyez quand je l'ai utilisé, ça a enlevé toutes les munitions ennemies dans le coin Alors du coup je parle en même temps, je fais n'importe quoi C'est vachement bien Parce que du coup ça vous rend safe Vous en avez pas illimité, là il m'en reste plus que deux normalement Mais voilà, en cas de coup dur, on peut l'utiliser Ok, c'est là pour ça C'est là pour ça Hop, esquive On recharge Ah là là, j'aurais dû utiliser une balle Hop, j'aurais utilisé une là pour empoisonner, ça peut être intéressant Bah, il faudrait que je tue celui du haut parce qu'il a pas beaucoup de vie Moi non plus d'ailleurs Hop, il est où ? Merde, je fais n'importe quoi Mais non, ça me touche pas ça, oh là là Donc là il s'énerve, je sais pas ce que ça fait parce que la dernière fois je les ai tués en même temps plus ou moins On va recharger, il me reste 50 balles ça va Oh là là, oh là 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 Alors le jeu est vraiment prenant, franchement Il est énorme, enfin moi je sais pas quoi dire, j'ai essayé de trouver des défauts, pour l'instant j'ai pas trouvé Des munitions, vachement bien, donc c'est ça c'est peut être le passif qui me fait ça On a une nouvelle arme, le lance molotov, oh là ça a l'air intéressant Et si j'avais battu les boss sans perte de vie, alors il me semble, je peux rentrer dans la salle sans toute ma vie Mais ça change rien Par contre voilà, si je me fais pas toucher pendant le combat, j'ai double récompense Alors, on va juste regarder ce que ça fait Hop Lance des cocktails molotov tout simplement, ok Le lance molotov reprend le principe des bouteilles incendiaires mais vous épargne les formes musculaires de les lancer Bah c'est très sympathique de votre part On va tester ça, on va aller juste au niveau 2 Bon allez, tant qu'on meurt pas on continue, ok, on fait ça Donc on passe au niveau 2 Du coup on aura de nouveaux mobs Là j'ai vu qu'il y avait un petit secret Mais je ne sais pas à quoi ça sert J'imagine qu'il y a quelque chose à faire Ensuite Merde Ensuite j'ai vu Sur le net Parce que j'avais regardé quelques VOD avant d'y jouer Que Alors ça c'est très pénible ça Ça c'est super pénible Donc Putain mais ça rebrandit Attendez je suis en libre Mais je fais n'importe quoi en plus Il est où ? Ah je l'ai tué avec le molotov Wow 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 j'ai rien compris J'essayais de vous expliquer Donc oui j'ai vu que Vous avez aussi Pas du housing mais presque Vous devez renforcer votre base Alors pour ça moi j'ai rien J'ai pas encore assez joué Apparemment voilà le PNJ a débloqué Qui vont vous permettre d'acheter des armes Ce genre de choses Donc voilà ça peut être une composante intéressante du jeu Armors sur les gînettes Je n'ai pas l'argent Tire poids c'est un peu nul Potion d'attachement je ne sais pas ce que c'est Ok On va passer là On va aller de l'autre côté De toute façon on n'a pas d'argent pour l'acheter Ça j'ai pas assez utilisé J'aurais utilisé Mais la vierge de fer est vachement forte Je comprends J'arrive pas encore à voir comment On peut la tuer tranquillement Sans utiliser une balle blanc Parce que c'est fort quand même On va essayer de se mettre là Est-ce qu'il va Est-ce qu'il va Pas mort encore Mince Du coup Tu sais Je suis trop vide là Ok Oula du coup il y a du monde Bonjour messieurs Attendez on va changer d'arbre On va repasser sur ça Mince qu'une nœud de midi Donc si vous touchez c'est fini J'imagine que les flammes que j'ai créé Faut pas y toucher Enfin c'est moi qui ai créé ça ? Je ne suis pas sûr J'ai pas tiré avec moi en ce moment-là Ok ça c'est fait Donc un jeu très nerveux Très nerveux Vous êtes en constante Ohlala Je ne regardais pas du tout au bon endroit Bon je pense que vous avez compris Quel est le jeu Je ne vais pas non plus Vous Vous prendre plus de temps que ça Vous êtes des personnes très Très Je ne trouve pas mes mots aujourd'hui Très occupé Voilà Donc après quand vous mourrez Vous avez un petit récap Bon voilà Je suis mort 7 fois avec le marine Voilà Ça fait 14 minutes qu'on joue La thune que j'ai ramassé Les ennemis que j'ai tué Tout ça tout ça Et on voit après à droite Les objets que j'ai eu Pour ma run Ça ressemble beaucoup à Isaac Sur comment vous mourrez Donc voilà Là ça va relancer une partie Ce n'est pas très grave Le jeu donc Enter the Gungeon Je crois qu'il coûte à peu près 15 euros Il me semble Et Alors Je crois que c'est en Early Access Si je dis pas de bêtises Mais voilà Le jeu est fonctionnel en fait Vous pouvez jouer maintenant Il y a De ce que j'ai joué Il n'y a pas de bug A chaque fois que vous mourrez C'est de votre faute Parce que vous êtes trop nul Comme moi Mais voilà C'est un jeu qui pousse à Comme tout roguelike en fait Ça vous pousse à Dès que vous mourrez On y retourne Cette fois-ci je ne vais pas me faire avoir De la même manière Et puis vous apprenez à jouer comme ça Bah tout simplement en jouant Vous apprenez à Assimiler les patterns des mobs A vous améliorer A utiliser les armes Et puis voilà après J'imagine que si C'est un peu ce système de housing Où vous devez récupérer des PNJ Bah ça va vous aider A avoir des armes meilleures Et du coup vous rendre le jeu Un peu plus facile J'ai rien d'autre à ajouter Donc je vous dis A la prochaine pour Une nouvelle découverte Sur un autre jeu Et surtout N'hésitez pas A nous follow Sur Twitter Sur Facebook A vous abonner A notre chaîne YouTube A passer voir nos lives Sur Twitch On est en live Tous les jours Et puis voilà quoi Bye 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 bye